Le squelette est composé de 206 os et assure le soutien, permet le mouvement et protège les organes internes de l'organisme. Parfois, une pression trop élevée est appliquée sur un os, entraînant ce que l'on connaît sous le nom de fracture. Les fractures sont généralement causées par une chute, un coup reçu par un objet ou par une torsion ou flexion de l'os. Lorsque l'os n'est que fissuré ou partiellement brisé, les médecins l'appellent « fracture incomplète ». Une fissure est une fracture incomplète, comme une fêlure qui ne brise pas l'os sur toute sa longueur. C'est en général le résultat d'une blessure relativement mineure. Une fracture en bois vert est une fracture incomplète, semblable à la rupture d'une jeune branche d'arbre. Seul un côté de l'os se brise, entraînant une flexion de l'os. La fissure et la fracture en bois vert sont généralement traitées par une immobilisation avec un plâtre permettant leur guérison. Lorsque l'os est brisé en plusieurs fragments, les médecins parlent d'une fracture complète. Une fracture simple est une fracture complète dans laquelle l'os est brisé en deux fragments. Cette rupture peut être transversale, ce qui signifie directement en travers de l'os, oblique, ce qui signifie en formant un angle, et spiroïde, ce qui signifie en formant un angle en torsion. Une fracture comminutive ou plurifragmentaire est une fracture complète dans laquelle l'os est brisé en plusieurs fragments. Ce type de fracture est généralement le résultat d'une grave blessure. La fracture simple et la fracture comminutive sont généralement traitées par une immobilisation avec un plâtre ou parfois avec des broches et des plaques. Toutes les fractures doivent être sérieusement prises en compte. Si vous pensez vous être fracturé à un os, vous devez immédiatement consulter votre médecin. Les fractures sont souvent différenciées selon qu'elles sont ouvertes ou fermées. Une fracture ouverte est une fracture où un morceau de l'os brisé traverse la peau. Cela peut s'avérer dangereux car l'os est exposé, augmentant le risque d'infection. Une fracture fermée est une fracture se produisant lorsqu'un os est brisé mais ne traverse pas la peau. Une fracture par tassement est une fracture fermée se produisant lorsque deux ou plusieurs os sont appuyés l'un contre l'autre. Cette situation est courante pour les os de la colonne et peut être due à une chute en position debout ou assise ou bien en résultat à une ostéoporose avancée. Une fracture par arrachement est une fracture fermée qui se produit lorsqu'un fragment d'os est brisé par une contraction musculaire subite et puissante. Ce type de fracture est courant chez les jeunes athlètes et peut survenir lorsque les muscles ne sont pas suffisamment échauffés avant une activité. Cette fracture peut également résulter d'une blessure. Une fracture engrenée est semblable à une fracture par tassement, pourtant elle se produit dans le même os. C'est une fracture fermée qui apparaît lorsqu'une pression est appliquée aux deux extrémités du même os entraînant une division en deux fragments qui rentrent l'un dans l'autre. Ce type de fracture est courant dans les chutes et les accidents de voiture. Toutes les fractures doivent être sérieusement prises en compte. Si vous pensez vous être fracturé à un os, vous devez immédiatement consulter votre médecin.